Alors, nous sommes toujours dans les actes des apôtres et cette semaine, il y a une autre étape du développement de la communauté. Alors, c'est Philippe, l'un des sept, qui va arriver dans une ville de Samarie. Alors là, c'est une grande étape, c'est comme la mission lointaine qui commence. Et même si la Samarie, c'est proche, physiquement parlant, historiquement parlant, c'est loin. Moi, je me souviens d'être allé dans un village de la Côte-Nord, quand j'étais jeune, et c'est un village qui contenait à peu près 600 habitants. Et ils étaient sur le bord de la mer, il n'y avait pas de route, le bateau venait une fois par semaine, le courrier entrait par l'avion s'il n'y avait pas de brume. Et les enfants jouaient ensemble, ils se parlaient, mais quand ils arrivaient autour de 18 ans, ils ne se parlaient plus. Ils épousaient les chicanes des familles, les chicanes qui avaient eu lieu 50, 60, 70 ans avant. Puis là, tout à coup, ils entraient dans cette grande chicane. Bien, c'est ça. La Samarie, c'était tout proche, mais il y avait de grandes chicanes. Puis ça ne se parlait plus. Puis ça ne se respectait plus. Puis là, Philippe s'en va là. Alors, on sent qu'il y a un début sérieux de réconciliation. Puis qu'il y avait eu un petit passage de Jésus, qu'on a vu dimanche, où il y avait le texte de la Samaritaine. « Et là, il proclamait le Christ. » Bon. « Et la foule d'un seul cœur s'attachait à ce que disait Philippe. » Alors, étonnant, « Ce qui semblait irréconciliable, semble être conciliable. Car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même qu'il voyait. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de signes qui adviennent quand la parole est là. » Ce n'est pas possible. Alors, de fait, mon fils et moi, on était un signe. Un prêtre, un enfant handicapé, qui faisait une communion filiale. Un signe. Qui guérissait le père que j'étais et qui guérissait le fils que j'avais. Un signe qui éclairait les communautés lorsque j'arrivais. Quand j'animais mes groupes de première communion confirmation, je faisais des camps. Et si j'arrivais le vendredi soir avec mon garçon, ce n'était pas la même chose que si j'arrivais sans mon garçon. Si j'arrivais sans mon garçon et que je commençais mon animation auprès des parents le samedi matin, ça me prenait au moins une demi-heure ou trois quarts d'heure avant d'avoir droit à leurs oreilles. « Si j'étais arrivé avec mon fils, dès que je rentrais le matin pour m'adresser à eux, j'avais leur oreille parce qu'ils ne comprenaient rien de ce qu'ils avaient vu la veille. » Et là, ils voulaient comprendre. « Leur oreille m'était accordée. » Un signe, une parole qui se proclame. Alors, beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais. Ah, ça fait du bien, ça, mes amis. Ça fait du bien. « Qui les quittaient en poussant de grands cris. » « Et beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris. » Alors, les apôtres restaient à Jérusalem à prier que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Bon, bien, alors, ils ont décidé d'envoyer Pierre et Jean. Donc là, on voit la communauté qui est en train de se construire en Samarie. « Ça vient mettre fin à une désunion de milliers d'années. » « Ça commence à faire advenir quelque chose de nouveau. » Merveilleux d'une famille, hein, quand ça fait 15 ans que tel oncle parle pas à tel frère ou telle soeur et que tout à coup, tu vois que, oups, ça revient. Ça revient. Tout étonné. La deuxième parole, c'est « Soyez les témoins de notre espérance au milieu des hommes. » Voilà notre mission. Des témoignages de découragement, on n'en a pas besoin. Ce dont on a besoin, c'est d'une espérance. Et nous, comme croyants, c'est ça qu'on fait au milieu des gens. On témoigne de notre espérance. Que le monde s'en va pas chez le diable, mais s'en va chez le père. Alors, ça s'en va quelque part. Que ce qui pourrait nous détruire n'est pas dangereux, c'est vécu par la grâce de Jésus-Christ. Voilà. On a besoin de partager ça. Puis là, on a besoin de leur dire, ça m'est arrivé. J'étais découragé. Sa parole m'a fortifié. Puis, je me suis remis debout. Puis, je ne me suis pas mis debout par mes propres forces. Ce n'est pas moi. C'est lui. Alors là, les autres, ils sont découragés. Puis, ils sont ceux qui sont faibles, puis ils n'en sortiront jamais. Ils peuvent dire, ah, il y a un espérant. On va vous conduire à Jésus-Christ. J'avais fait un camp. Bien, pas un camp, c'est-à-dire, c'était dans les jours saints où j'allais chez les sœurs de la Providence. Elles me recevaient avec une bonne quinzaine de jeunes handicapés. Puis, j'emmenais avec moi habituellement une bonne quinzaine de bénévoles pour qu'on puisse passer les jours saints avec elles. Puis, je me souviens, au bout de la première journée, les jeunes étaient couchés. J'avais réuni mes bénévoles et j'avais posé la question à mes bénévoles. Comment ça a été aujourd'hui? Ah là, ils sont partis. Ils étaient contents. Ils avaient fait ci, ils avaient fait ça. Bon, puis, je n'avais pas eu de misère à amener les jeunes aux toilettes. Vous n'avez pas eu de difficulté à les faire manger. Au niveau de la communication, vous avez fini par les comprendre. Puis là, ils me parlaient avec une langue abondante, remplie de joie et d'allégresse. Et là, j'ai posé la question qui tue. Puis, vous, vous êtes vers la toilette. Vous n'avez pas eu de temps. Bon, combien de temps votre vessie va vous permettre d'aimer les personnes handicapées? C'est valorisant d'être un tout pour quelqu'un. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Il faut non pas les appeler à s'appuyer sur nous. Il faut les appeler à s'appuyer sur eux. Puis nous, il faut qu'on s'appuie sur Jésus-Christ. Puis il faudrait non pas les conduire à vous, mais les conduire à Jésus. Alors, demain, il va y avoir une heure d'adoration. Vous les lâchez l'os devant le Seigneur. Puis on se repose tous dans la présence du Christ. Il faut travailler ça. Il faut travailler ça. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Je prierai le Père. Il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité. » Toujours. Puis ça, la vérité, c'est faire la vérité, là. Ce n'est pas une mince affaire. On aime autant se cacher des choses. Ça nous fait moins peur. Mais finalement, la peur va nous tomber dessus. Et le monde est incapable de le recevoir. Parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. J'ai souvent, moi, dans ma vie, à faire la vérité sur des choses. Dans les communautés, dans ma maison, dans ma propre vie, dans ma réalité. M'arrêter pour faire la vérité. Dans mes liens avec les uns, puis dans mes liens avec les autres. Alors, il dit, « Je ne vais pas vous laisser orphelin. » Parce que quand on essaie de faire ça tout seul, là, on se tait. Puis on reste ailleurs que dans la vérité. On se met à jouer des rôles. On se met à se vivre du dehors. Plutôt qu'à se vivre du dedans. Puis là, ça nous épuise. Puis ça fait que nos liens n'ont pas de sens. Alors, je pars, mais je reviens vers vous. Ben oui, il va rentrer dans notre vie. Il va nous apprendre à monter sur la croix. À descendre au tombeau, va en sortir vivant. C'est ça qu'il va faire. Il va revenir. Et vous vivrez, vous aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Sinon, vous allez penser que vous êtes tout seul. Puis que vous êtes pris en vous-même, avec vous-même, puis par vous-même pour le défi de votre vie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et celui qui a reçu mes commandements, il reste fidèle. C'est celui-là qui m'aime. Ce n'est pas celui-là que j'aime. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai. Et je me manifesterai en lui. Alors, mes amis, vous avez à la porte pour qu'il se manifeste en vous. Et c'est ce qu'on a pu voir l'autre soir dans le film de Sœur Faustine. Il se manifestait constamment en lui. Parce qu'il faisait constamment la vérité. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !